mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live et vous nous suivez partout bonjour messieurs les journalistes merci beaucoup bon débit de semaine aussi à tous nos compatriotes de la diaspora qui nous suivent de partout dans le monde nos salutations nos encouragements à tous nos voyants jeunes résistants patriotes wazalendo et nos efforts dc qui se battent bec et ongle afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté effectivement nous sommes partis sur terrain envie de nous acquérir du travail impeccable que font les patriotes résistants wazalendo et avec nos efforts dc bien sûr la situation est sous contrôle de nos patriotes résistants wazalendo et de nos forces loyalistes qu'on ne vous trompe pas comme quoi les terroristes rdf donc l'armée rwandaise sont à kibumba c'est faux kibumba une grande partie je dirais à 98% est sous contrôle de nos forces loyalistes de nos efforts dc cependant nous déplorons le fait que l'armée rwandaise à partir du rwanda a l'argué une bombe qui a fini sa course dans une déposition des instructeurs russes la kibumba ce qui a occasionné beaucoup de blessés et pour ça nous sommes en train de dire que si c'est encore une preuve refutable montre à suffisance l'implication directe de l'armée de messieurs paul kagame dans l'agression honore kibumba et pour ça c'est quelque chose qui ne doit pas passer inaperçu du côté de la rdc nous cissidons nous appelons encore nos autorités gouvernementales de voir comment elles peuvent mettre tout en oeuvre d'une manière officielle pour que nos efforts dc bon se dire et traque suffisamment c'est cette armée rwandaise parce que là moi nous n'allons plus parler des terroristes du m23 c'est plutôt l'armée rwandaise rdf commandité par messieurs paul kagame aussi c'est donc nous pouvons demander parce que c'est un constat sur terre nous l'avons vu c'est quelque chose c'est c'est très inquiétant lorsque les patriotes résistants déploient le feu que jusqu'à aujourd'hui ils ne font qu'utiliser des armes et munitions récupérer des mains des terroristes rwandais du m23 et donc le gouvernement congolais n'a pas encore doté jusqu'aujourd'hui au moment où je vous parle n'a pas encore doté même une cartouche à ces jeunes patriotes résistants qui se portent volontaire en vue de contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national c'est pourquoi nous demandons à notre gouvernement de mettre tout en oeuvre envie de doter officiellement parce que jusqu'à présent il n'y a plus rien à protéger il n'y a plus rien à protéger il n'y a plus à se cacher le cc les faits a été violé intentionnellement depuis beliret par l'armée rwandaise de messieurs paul kagame et maintenant du côté congolais on doit pas s'atteler à suivre une résolution qui ne nous apportera rien une résolution qui est considérée comme si c'est une chaîne qu'on vient de nous mettre dans nos bras alors pour ça nous demandons à nos gouvernements nos autorités nos dirigeants de mettre tout en oeuvre envie de doter officiellement ces jeunes patriotes résistants par des armes et munitions parce qu'il n'y a plus rien à cacher la communauté internationale a déjà prouvé au moins depuis un certain moment a déjà prouvé son côté pancha oui en faveur de messieurs paul kagame en faveur de l'armée rwandaise et la communauté internationale a déjà manifesté son hypocrisie et sa passivité dans cette crise d'agression qu'endure la population du nord qui vous qu'endure la population de l'est de la république démocratique du congo et pour ça maintenant plus rien plus rien à craindre il faudrait que maintenant nos dirigeants fassent les tout envie de doter officiellement les patriotes résistants et d'instruire vraiment que nos efforts d'essai entre totalement en cadence d'une manière simultanée oui et ça doit se faire d'une manière continue aussi parce que lorsqu'il ya toujours des interruptions c'est là que ça donne du temps à ces à cette armée rwandaise les terroristes de messieurs paul kagame de pouvoir se préparer se réorganiser et voir comment venir attaquer la province du nord qui vous et donc c'est ça c'est ce dont nous pouvons demander à nos autorités gouvernementales et à cela s'ajoute une question liée à l'alerte qui nous est parvenu depuis hier donc malgré cette loup de correction infligée à l'armée rwandaise rdf au niveau de kibouma oui comme ces gens n'acceptent jamais la défaite ils se sont encore réorganisées il ya tout un bataillon qui a fait son entrée sur les sols congolais et maintenant ça c'est à la limite du territoire de niragongo et les territoires de ruchu donc c'est du côté la colline se trouvant au niveau des rougaris oui parce que dès qu'on finit à ratisser toutes les collines se plombant à la localité de kibouma oui là automatiquement on chute dans le territoire de ruchu et l'entité qui débite le territoire de ruchu c'est rougari donc c'est rougari qui partage la limite entre kibouma et niragongo et oui niragongo et le territoire de ruchu donc c'est ça c'est une alerte mais qu'à cela ne tienne nous les avertissons même s'ils venaient à un effectif je ne sais pas moi un effectif de combien même s'ils venaient avec des mercenaires américains européens oui ils vont tous périr sur les sols congolais et moi je suis en train de qualifier kibouma comme étant leur tombe donc c'est kibouma qui est maintenant les tombes la tombe pour les l'armée rwandaise de messepol kagame monsieur le journaliste nous n'allons pas dire que la menace est écartée non nous devons maintenir toujours notre état d'alerte nos patriotes résistants heureusement nous les avons retrouvés toujours en étant aux aguets les forces loyalistes sont bien déployées et donc n'importe où les terroristes génocidaires de l'armée rwandaise peuvent se permettre de fouler leurs pieds de sortir leurs têtes ils seront écrasés ils seront neutralisés et la situation nous n'allons pas dire que la situation est revenu calme non c'est pas du tout calme parce que il faudrait non les jeunes sont motivés les jeunes sont motivés s'il ya ceux là qui sont amis à moi avec qui nous causons nos amis alors allez-y comprendre monsieur journaliste et tous nos compatriotes qui nous suivent de partout dans le monde il ya d'abord cette détermination dans des coups d'une fois pour toutes avec l'armée rwandaise rdf de monsieur paul kagame ça c'est de un de deux à cette détermination il faudrait maintenant que l'on puisse ajouter les renforts la dotation en armes et munitions et donc comme je l'ai déploré il ya à peine quelques minutes dans cette émission les jeunes patriotes résistants wazalendo n'ont pas encore récit une quelconque dotation de la part du gouvernement congolais et c'est quelque chose qui nous inquiète oui à au delà de la détermination il faudrait qu'il y ait aussi des matériels militaires pour faire face et maintenant pour vaincre une fois pour toutes l'armée rwandaise rdf de monsieur paul kagame c'est là où nous sommes en train de dire envie d'en finir une fois pour toutes avec cette question il faudrait que notre gouvernement quitte cette distraction de cesser les faits laisser les faits c'est une distraction pire et simple une distraction qui nous fait perdre encore certains de nos compatriotes chose que nous sommes en train de déplorer et pour ça le gouvernement doit mettre tout en oeuvre par rapport à la morale de jeunes patriotes résistants je vous assure j'ai vu que c'est quelque chose et même aime ça les patriotes font ça avec bon coeur donc c'est quelque chose pour eux il n'y a pas de contraintes et il n'y a pas d'obligation il n'y a pas des gens qui les force de les faire donc ils font ça avec amour parce que je lis je lis la joie à la joie de défendre l'intégrité du territoire national aux côtés de nos forces loyalistes oui c'est ce dont je lis sur leur visage sur l'attitude et il ya même des vidéos que j'ai balancé sur la toile oui vous allez voir tous sont tellement joyeux sont tellement contents leur morale est au zénith comme pas possible et donc il ne reste que une petite impulsion des autorités congolaises en l'air d'autant armes et munitions envie que ce genre puisse en finir une fois pour toutes avec ces histoires de l'armée rwandaise parce que au moins l'avantage qu'il ya avec ce résistant patriote et que ce sont les dignes fils du terroir ils maîtrisent les recoins les fins fonds de la forêt et on sait très bien l'armée rwandaise l'armée rwandaise est aussi apte au combat dans des collines vous comprenez dans des remplis comme ça ils ne sont pas à mesure de faire face à nos forces loyalistes de faire face à cette jeunesse qui est déterminée et maintenant pour maîtriser cette question pour en finir une fois pour toutes il faudrait que les autorités puissent fait juste une petite impulsion à une impulsion simple envie que ces jeunes soient propulsés de l'avant et à finir une fois pour toutes avec cette question et pour ça nous disons encore ces jeunes maîtrisent les différents coins et les recoins de la forêt oui au niveau des cas là bas tous ces jeunes maîtrisent par où contourner par où passer ils maîtrisent les différents sentiers de la forêt en vue de contourner pour mettre en ambiscade les terroristes génocidaire des ardiefs se trouvant dans cette colline à quelques 50 mètres de la limite entre les territoires de niragongo et les territoires des retours c'est l'unique détermination et c'est là où la population congolaise surtout nous qui sommes ici à l'est applaudissons encourageant le régime actuel vit cette détermination ferme de ne pas négocier avec les génocidaires ardiefs de messie paul kagame oui vu cette détermination ça montre à suffisance qu'il ya quand même cette volonté de voir que les choses puissent changer parce que depuis beliret yaï des négociations yaï des dialogues main ça ne nous a rien apporté il n'y a rien comme solution c'est du moins toutes ces négociations tous ces dialogues déjà enregistré depuis beliret était pour qu'il y ait la paix aujourd'hui on ne pouvait plus retrouver des populations civiles massacrées on ne pouvait plus retrouver une entrée solennelle de l'armée rwandais sur les sols congolais on ne pouvait plus nous retrouver dans des situations de déplacement massif des populations civiles innocentes et donc il ne doit plus y avoir négociations avec ces gens au moins que nous puissions nous mesurer il faudrait qu'on puisse mesurer les rapports des forces entre la rdc et le rwanda ah oui c'est ça cette détermination et doit se mêler effectivement avec la mise en place des différentes stratégies différentes stratégies pour en finir une fois pour toutes avec cette guerre parce que la guerre au delà du fait que ça soit la guerre militaire il ya l'intelligence qui doit travailler il ya la technologie qui doit travailler envie de contenir les l'ennemi envie de contenir nos agresseurs envie de contenir les envahisseurs du territoire national donc plus question de dialogue plus question à des négociations oui c'est là que nous avertissons encore les parents de mc paul kagame qui continue à l'entêté qui continue à les tromper avec des fausses promesses oui nous leur disons la rdc n'est plus la rdc de l'époque ce n'est plus la rdc pas soir où il fallait juste quelques bousculades il fallait juste quelques répitements des balles des génocidaire rdf à l'époque c'était les cndp c'était le rcd et du coup les gouvernants de l'époque cd à l'air caprice oui ça a déjà changé une construction des mires parce que pour lui c'est pas vraiment normal qu'on vive avec un ami c'est une des solutions une solution d'ailleurs louable une solution louable néanmoins il faudrait pas que les gens puissent comprendre mur au sens vulgaire au sens terre à terre ok on peut construire ce mur il peut y avoir des murs diplomatiques peut y avoir de mieux des coopérations main ça n'exclut pas aussi les faits de construire le mur maçonnique comme c'est à l'entendement de tout un chacun et donc c'est ça parce que au moins un certain moment on a compris il ya des incursions clandestines de l'armée rwandaise depuis un certain moment sur les sols congolais et pour ça avec ces incursions ces gens parviennent à faire les pillages de nos ressources minières en rdc et ils exploitent illicitement nos ressources naturelles c'est qu'il faut comprendre et parmi les solutions construire ce mur ça va être c'est pas du nouveau parce qu'il ya d'autres pays qui ont construit des murs allez y comprendre le mur de berlin ça a existé entre entre les états unis et mexique ok en amérique comprenez il ya l'ancien président les présidents sortant donald trump oui donald trump a préconisé aussi la construction des murs et donc c'est pas une solution qui va épater les mondes donc nous n'allons pas inventer la roue tout est toi déjà existé et donc pour nous si du moins ces gens continuent toujours avec l'air bavue oui le gouvernement congolais ne va pas traîner à faire la construction de ce mire parce que allez-y comprendre depuis un certain moment ça a été des solutions déjà préconisé par beaucoup la plupart de nos compatriotes congolais et il ne reste que la mise en application et pour mettre ça en application ça ne va même pas demander un mois oui avec la main d'oeuvre humaine que nous avons avec cette volonté parce qu'il ya même ces jeunes volontaires qui peuvent faire ça sans qu'on puisse même les payer oui il ya ces jeunes qui sont là pour ça comme le voisin n'ont pas de salaire ils n'ont rien comme garantie mais seulement ce souci de défendre la mère patrie ce souci de d'en finir une fois pour toutes avec les agressions récurrentes avec les massacres provenant de l'armée rwandaise qui se déguise sous plusieurs appellations oui ces jeunes se sont portés volontaires de défendre l'intégrité du territoire national et pour ça il faudrait que le gouvernement leur donne un coup de main et donc de la même façon ces jeunes sont volontaires se sont portés volontaires pour défendre pour contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national sans aucun salaire de la même façon il ya des jeunes motivés ici à goma partout dans la province du nord qui vous pour construire ces murs si c'est ces murs qui préconisent les chefs de l'état il ya des jeunes disponibles pour ça et vous allez voir dans moins d'un mois ces murs sera là avec un bon mélange un mélange qui est vraiment mire qui est sec comme les maçons le disent comme les constructeurs le disent un mélange sec de telle chose que même n'importe quelle balle ne puisse pas pénétrer ces murs ah oui c'est ça les jeunes sont là et les murs ne doit pas se limiter seulement la construction des murs maçonniques la considération des murs oui comme nous les préconisons les murs terre à terre il faudrait que ce murs s'étendent même dans la diplomatie dans la coopération bilatérale entre les deux états donc faudrait que les murs soient aussi diplomatique donc qu'il y ait un froid diplomatique entre la rdc et les rwandais il faudrait qu'il y ait rupture totale de tout ce qui a comme coopération entre la rdc et les rwandais et là ces gens vont sentir maintenant la force vont sentir et là le respect de la rdc va s'imposer dans toute la sous région des grands lacs les moyens pratiques et les stratégies palpables dont nous demandons à nos autorités c'est de doter que ça soit nos efforts dc que ça soit les patriotes résistants wasalendo nous devons aussi développer des stratégies technologiques d'appoint envie de contrôler et de surveiller à temps réel toutes nos frontières avec les là avec ces pays des mille collines ces pays pauvres de messieurs paul kagame oui ces gens peu importe leur risque ces gens ne vont jamais s'accaparer de la ville de goma ne vont jamais s'accaparer de la province du nord qui vous ne vont jamais atteindre leur plan de balkanisation de la rdc oui parce que c'est ça leur plan balkaniser la rdc et puis contrôler totalement tous les carrés miniers et ainsi commencer à extraire nos ressources naturelles nos ressources minières oui ça n'arrivera jamais donc c'est ça monsieur le journaliste à nos forces loyalistes nous leur présentons toujours notre soutien indéfectible et nous leur demandons de tenir fort de manifester ce sentiment de résilience envie d'en finir une fois pour toutes avec cette agression récurrentes nous imposer par l'armée rwandaise de messieurs paul kagame en complicité avec la communauté internationale les états unis et la france est une grande partie des certains pays de l'union européenne à nos vaillants patriotes résistants wazaleno oui comme nous le sommes toujours nous leur disons de toujours tenir tête haute la patrie ou la mort nous devons vaincre nous sommes disposé messieurs journaliste bye bye merci 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 merci